Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue welcome avec TASKILLER85 ! Ah ça surprend hein ! Allez je vous le refais parce qu'il y en a qui vont me dire ouais ça nous a manqué tout ça Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue welcome avec TASKILLER85 j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Pourquoi on est là avec mon bon Yacine ? Tu vas bien ? Ça va bien écoute Ouais alors avant qu'on nous dise ouais c'est le confinement vous n'avez pas le droit de vous rouler des pelles tout ça Donc on s'est pas roulé des pelles, pas encore Mais on se voit régulièrement, on a un cercle très restreint Donc voilà c'est à nous de voir, on fait ce qu'on veut de toute façon Après on fait presque partie de la famille Un cousin t'as vu Donc voilà on fait attention, donc nous sortez pas ce genre de choses De toute façon on sera ensemble pendant le live de demain Demain on sera le 10 novembre Et donc un live est prévu je vous le confirme Sauf gros problème ou accident Mais on a un live de prévu donc demain A partir de 18h normalement Alors ça sera peut-être 19h Je ne sais pas encore exactement, faut que je vois avec Mariette Yacine est prêt ? Il attendra devant la porte depuis 17h30 Et donc je vous le mettrai pour confirmer, je vous le mettrai dans les commentaires J'épinglerai un commentaire dans cette vidéo tout en haut Et je vous confirmerai l'heure du live de mardi soir Selon si c'est 18h ou 19h Donc cette vidéo de ce soir c'est quoi ? C'est un spoil un petit peu On va vous parler de ce qu'on va faire pendant le live On a prévu quelques trucs sympas Ça va être rigolo Donc ouais on s'est creusé un petit peu Et comme d'habitude des cadeaux Des cadeaux, des cadeaux Pas de cadeaux pour l'instant de la part de Banggood J'attends de voir Mariette demain Non tout à l'heure par message Voir si elle veut offrir des cadeaux ou pas Je ne sais pas si c'est prévu En tout cas nous on va vous offrir des cadeaux Sous forme de petits jeux interactifs Alors ne partez pas tout de suite Cette vidéo ce n'est pas que ça On va aussi parler aujourd'hui d'écrans Des petits écrans de réception avec des VR ou pas Je vous parle de deux petits écrans aujourd'hui Et il y en aura un à gagner demain pendant le live Donc on leur montre les cadeaux ? Ouais on fait un petit tour des cadeaux On fait un petit tour des cadeaux C'est la générosité Donc demain, ça me fait plaisir Je ne pouvais pas faire un live sans faire des cadeaux Donc demain des jeux interactifs On vous a concocté quelques petits jeux sympas Pour gagner un cadeau Par exemple, je sais qu'il y aura besoin du tableau De coupons et promos La dernière fois on l'a beaucoup utilisé Là on l'utilisera pour un cadeau Peut-être deux, je ne sais pas Sinon ce sera, vous n'aurez besoin de rien Juste un peu de jugeote Et puis de l'attention Ouais, pour certains Il va falloir pas mal d'attention Au niveau des cadeaux On fait un petit tour tout de suite Il y aura dans l'escarcelle du Père Noël Le petit E-Shine Qui est là, vous le connaissez On l'a vu il n'y a pas longtemps C'est le Novice de V2 Je vous l'offre Deuxième cadeau Ce sera le P51D On l'a vu ensemble Alors là on ne le voit pas sur la photo C'est celui qui est à gauche Là-bas, c'est celui-là Et on verra bientôt ensemble Celui de Papy Boynton Je l'ai reçu Donc on ira voler avec Yacine Et on essaiera de se faire des petits combats On verra bien Mais en attendant Vous, demain Vous pourrez gagner un P51D Vous aurez également possibilité De gagner le Feiyu Pocket Puisque durant le dernier live Un des gagnants avait le choix Entre ça et un autre Il a pris l'autre cadeau Donc je remettrai en jeu Le Feiyu Pocket Je vous ferai gagner également Le petit pack Robo Soccer Ici Pour pouvoir jouer en famille L'un contre l'autre Avec des petits robots footballeurs Radio-commandés C'est très très fun Même si ça mange pas de pain Vous pourrez gagner également Le petit Y-Shine E129 Qu'on a vu ensemble récemment Le petit hélicoptère pour débutant Et vous pourrez aussi gagner Le Bugs 20 EIS Donc si vous avez bien compté Il y aura demain 7 cadeaux En tout et pour tout Qu'on essaiera de vous faire gagner Que vous gagnerez De toute façon Il peut pas y avoir de perdant C'est pas possible Ah non ça fait pas 7 Ça fait 6 Parce que le 7ème il est là Je vous ferai gagner aussi Le petit Little Pilot XZ2 Le Master XZ2 Un petit écran de contrôle Avec récepteur FPV Bien sûr Pour pouvoir Il va tomber Non Pour pouvoir emmener sur le terrain Et dans cette vidéo On va justement vous parler De ce petit Hawkeye Qui est là Et également du Monigle Quoi ? Monigle Il gueule ? Pourquoi il est monigle ? Il est pas content ? T'as un faucon là t'as un aigle Monigle Le Monigle 5 Voilà tout à fait Un des meilleurs écrans Avec réception FPV DVR Qui soit sorti pour l'instant Au niveau rapport qualité prix Parce que voilà Il y a vraiment énormément d'options Par lequel on commence ? Le petit ? Le petit ouais Ce sera plus vite fait Alors hop Voici le petit Hawkeye On sait qu'ils font des bons petits écrans Qu'il y a une bonne réception Là ils nous ont sorti Un petit écran Alors celui-ci C'est le 3,5 pouces Il existe aussi en 2,5 pouces Donc la taille d'une montre à peu près Et puis ça c'est un petit écran Qu'on peut balader un peu partout Tout simplement Je sais pas pourquoi je vous le montre là Parce que vous pouvez le voir là Tu peux montrer avec ta caméra ? Ah oui Bah non t'as pas de caméra Montre avec ton micro Donc ça c'est le petit écran Qu'on peut balader un petit peu partout Un petit écran de contrôle Que quelqu'un Quelqu'un qui regarde par exemple Peut avoir dans la main à côté de vous Pour regarder Ou un enfant Pour regarder un petit peu votre vol Ça peut aussi se mettre par exemple Sur un masque DJI Pour avoir la réception en analogique Puisqu'il vous est vendu avec un petit câble Avec une sortie vidéo Que vous allez pouvoir brancher Sur l'entrée vidéo de votre casque DJI Ça veut dire que Votre masque DJI pardon Ça veut dire que vous pourrez recevoir en analogique Également et piloter avec le masque DJI Pour ceux qui veulent pas installer des modules etc Donc ça peut faire pas mal de petites utilisations On peut également J'ai préparé ça Je sais pas si vous vous souvenez J'avais commandé ce petit support en carbone Moi il y a assez longtemps Sur Banggood Et bien voilà On peut aussi tout simplement Se mettre une petite fixation Bon après libre à vous De mettre votre fixation De façon à avoir un petit écran de retour Alors même si c'est pas pour piloter Directement le drone Ça peut être pour faire les réglages de départ Avant de décoller par exemple Ça peut être pour que Quelqu'un regarde votre vol Par exemple Non c'est pas une caméra Donc voilà Une autre utilisation Qu'on peut en avoir Bref c'est un tout petit écran de contrôle Avec récepteur bien sûr 5.8 Pour le FPV Alors il vous est fourni avec pas grand chose Je vous le montre quand même Il vaut une cinquantaine d'euros Quand même Je le trouve presque un petit peu cher Maintenant il y a de la technologie C'est sûr c'est du Hawkeye Little Pilot Ça marche plutôt bien Mais vous allez voir Qu'à comparer pour le même prix On peut avoir Beaucoup mieux Mais plus gros Voilà Là l'intérêt c'est aussi La petitesse du truc Voilà Qu'on peut installer sur une radiocommande Par contre petit défaut tout de suite Que je note C'est qu'on a une espèce de fixation En 2.5 mm à peu près là Donc rien à voir avec les fixations De caméra etc Qu'on peut avoir habituellement Donc c'est vraiment un truc particulier Il faut vraiment une fixation style pince Pour pouvoir le clipser quelque part Et l'emmener Donc ça peut aussi se fixer sur une radio Comme vous l'avez vu Avec vous avez comme je vous l'ai dit Le petit câble vidéo Et donc sur le côté ici On a une sortie vidéo simplement Ce n'est pas une entrée C'est juste une sortie Et c'est pour ça qu'on va pouvoir capter avec Et envoyer sur un masque DJI Par exemple de l'analogique Tout bêtement Sinon on aura juste Ces pauvres petits autocollants Et une vieille notice En chintokien Ici Voilà Donc il n'y a pas grand chose On repère juste Qu'il y a du 16 neuvième Qu'elle fait Le petit écran fait 350 lux Au niveau de la luminosité Ce n'est pas énorme Mais c'est un petit écran Et la résolution Alors là je vois 960 par 240 Bref Ce n'est pas le plus important Nous ce qui nous intéresse C'est comment ça fonctionne Et surtout le retour d'image La qualité de l'image On va le voir tout de suite Donc pas grand chose Dans cette petite boîte A peine une notice Donc heureusement qu'on est là Pour vous expliquer Alors la petite antenne C'est une C'est une SMA Bien sûr on pourra y mettre Une autre meilleure antenne Ouais en parlant d'antenne Ça peut servir également Par exemple sur la radio Comme je l'avais montré tout à l'heure Si vous mettez par exemple Une antenne patch Très directionnelle Sur ce genre d'écran Ça peut aussi vous servir A retrouver un engin Si vous mettez une petite directionnelle Bien dirigée Vers le drone Que vous recherchez Vous allez avoir des parasites Dès que vous vous écartez Et vous allez pouvoir repérer Plus facilement A peu près L'endroit Où se trouve votre drone Ça peut vous aider à rechercher Donc vous vous baladez Avec la radio Et l'écran Et vous cherchez votre drone Tout simplement Donc sinon Au niveau des petits boutons Ici on a la mise en route Tiens on va l'allumer tout de suite Je maintiens pendant 3-4 secondes Tac Ça se lance Juste au dessus Un plus et un moins Donc c'est soit pour les bandes Soit pour les canaux Et aussi pour le menu Ça se recharge en USB En micro USB Tout simplement Donc la LiPo Fait à peu près Deux heures Deux heures et demie D'autonomie Donc sur le côté On voit qu'on a une petite fente Mais il n'y a pas de DVR Donc ne mettez pas de carte mémoire Dedans Sinon il faudra le démonter Pour aller la chercher Et en dessous On a donc la sortie vidéo Et on a un petit bouton Sur le dessus ici Qui sert qu'à une seule chose Sur le 3,5 pouces C'est à stopper le chrono Donc voilà Comme je vous disais Vous voyez On a un OSD Sur le haut ici Si Et on a un chrono Pardon Qui est en train de tourner Si j'appuie une fois Je stoppe le chrono Alors là Je l'ai mis à 0 Donc là je le lance Je rappuie Ça stoppe le chrono Et je rappuie Ça remet à 0 Ce bouton là Ne sert qu'à ça Ensuite Le bouton menu C'est le bouton principal Oui c'est ça De mise en route Un appui bref On rappuie pour descendre Dans ce qu'on veut choisir Donc couleur, saturation, etc Format Ça c'est pour PAL ou NTSC Donc ça se met automatiquement C'est pas plus mal Les gammas L'OSD Donc ça c'est la barre qui est en haut Vous l'affichez ou pas Le langage C'est anglais ou chinois Donc on va rester en anglais Et sinon Reset et exit Tout simplement Et on valide avec le plus Il n'y a pas grand chose d'autre là-dessus Si on veut faire Donc changer les bandes Je vous ai dit C'est celui du haut Vous voyez F1 A1 On va revenir sur R6 Puisque c'est sur celui-là Que j'ai mis le petit drone Et en bas On va changer Les canaux Tout simplement On va passer en AV ici Je maintiens Tac Et là on passe en AV In Ça veut dire que oui Ça peut être une sortie Mais ça peut aussi être une entrée Une entrée Voilà Donc ce petit moniteur Peut aussi servir J'étais pas sûr Mais oui Ce petit moniteur Peut aussi servir Branché par exemple Sur un docking Ou sur un TrueDX Pour avoir un moniteur de retour Tout simplement Si vous voulez pas utiliser l'antenne Et vous en servir juste de moniteur Vous pouvez tout simplement Donc j'étais pas sûr Donc je remaintiens Et on va repasser En mode normal Et ici le bouton du haut Donc pour le scan Tout simplement Je maintiens 2-3 secondes Et donc là Il lance le scan Hop J'ai ma GoPro qui s'éteint Voilà Et donc là On va scanner Tous les canaux Et toutes les fréquences Bien sûr Et là forcément Il va rien trouver C'est logique Donc voilà Pour toutes les petites fonctions Qu'on peut avoir Avec ce petit écran On va regarder maintenant La résolution Alors on va tester Avec le petit pétrel Et donc voilà La résolution de l'écran Si tu veux bouger un petit peu Le drone Yacine Tu serais gentil Comme ça On voit un peu mieux Voilà Je fais un tour sur les couleurs Là Comme ça on voit bien Ce qui se passe Donc voilà La résolution On reste pas sur la lampe Par contre Parce que Voilà Donc c'est correct Franchement C'est plus que correct Ça reste un petit écran De contrôle Un petit moniteur Avec réception FPV Bien sûr Mais on n'a pas non plus Une luminosité de fou Pareil Vous voyez Dès qu'on est sur les côtés Là si je baisse un petit peu On perd tout de suite La qualité de l'image Pareil Dès qu'on n'est pas en face En fait Dès qu'on n'est pas en face De l'écran Ça je vous le montre C'est important Parce que vous allez voir Avec le Money Girl 5 C'est complètement différent Là sur les côtés On voit pratiquement rien Donc voilà Pour ce petit Hokei Le tout nouveau Little Pilot X2 Celui-ci C'est donc le 3,5 pouces Donc pas mal du tout Je vais pouvoir l'éteindre Il est assez long A éteindre Il faut le maintenir Pendant 38 secondes Voilà On attend d'avoir l'affichage Et ça s'éteint Donc voilà Vous l'aurez à gagner Ce petit Ce petit écran FPV J'espère que ça vous fera plaisir J'espère que ça vous fera plaisir aussi Donc soyez là demain Bien sûr Pour le live Et puis on va voir tout de suite Le Money Girl Hop Je le retire De mon petit support Donc le voilà Le petit Money Girl Alors franchement déjà Il est super propre C'est le premier écran Que je vois comme ça Aussi lisse Avec un matériau Franchement ça fait Ça fait super qualité Vous savez c'est un peu le plastique Comment je dis De la moitié soft Tu sais C'est ça C'est une espèce de caoutchouc soft On a deux enceintes A l'intérieur Donc c'est du vrai stéréo Pour avoir le retour du son On a du double On a du diversity Donc deux antennes Et deux récepteurs différents C'est super important Et surtout Vous allez voir Une grosse grosse luminosité Et des options Avec le DVR Qui sont vraiment terribles Je vous montre tout de suite Comment il est fourni Alors tout de suite C'est la plus grosse boite Que le petit Little Pilot Donc une notice en anglais Ici Donc il vous explique bien A quoi servent tous les boutons Bien sûr Il fait 40 canaux Il a une batterie incorporée De 4000 mAh Ça veut dire Qu'il y en a pour facile J'ai envie de dire Entre 3 et 5 heures D'utilisation non-stop Ça veut dire Qu'une journée de vol Pratiquement quoi Ouais Voilà Parce que tu voles rarement 5 heures d'affilée non-stop Mais grosse grosse journée Et vous allez voir Qu'il peut se recharger Non seulement en USB Mais aussi avec une batterie De 2 à 6S Donc on va pouvoir vraiment C'est vraiment l'écran Qu'on va balader partout Pour voler Parce qu'il peut servir Toute la journée Sans aucun problème Donc avec On aura Un petit support Comme ça Ne me demandez pas Pourquoi ils m'ont mis ce support Parce que là Comme vous voyez C'est beaucoup trop gros Pour mettre sur La petite hanse D'une radiocommande Par exemple Mais petit support articulé Donc on va pouvoir mettre Soit sur un trépied Par exemple On va pouvoir le coincer Puisque là C'est caoutchouté Donc on va pouvoir mettre Sur différentes tailles De trépied Ou une poignée Je ne sais pas Ca peut se mettre Sur un truc rond En tout cas Ca peut aussi servir De support Tout simplement Parce que comme vous le voyez Là il n'y a pas de support Donc on peut le mettre Soit à plat Soit debout Mais il risque de tomber Alors que si on le met Alors que si on le met Dans son petit support Ici Ca fait automatiquement Un petit trépied Pour pouvoir le positionner On peut même le mettre A l'angle qu'on veut Ou même un peu plus debout ici Et on a automatiquement Un petit support Pour pouvoir le poser C'est aussi Une poignée Si vous voulez Le passer à quelqu'un Qui regarde votre vol Il aura une poignée Tout simplement Pour le tenir Ca évite de mettre Ses gros doigts dessus Parce que cette petite surface Là Ca retient bien Les traces de doigts Par contre Il faut y aller souvent Il faut y aller souvent A la chiffonnette Donc voilà Ce petit support fourni Avec bien fini Propre Orientable Avec la petite rotule Donc sinon avec On va avoir Quelques petits accessoires Hop On a donc Un câble vidéo Parce que vous avez Sur le côté ici C'est soit une sortie audio Soit une entrée vidéo Donc cette fois-ci C'est une entrée Et il ne fait que entrée Vous n'aurez pas La sortie vidéo Sur celui-ci Ca veut dire Qu'on va pouvoir Le brancher également Sur un TrueDX Par exemple Ou un docking Et avoir cet écran de contrôle Si on ne veut pas forcément Utiliser les antennes ici On a également Un petit câble micro USB Pour la recharge Sur une powerbank Par exemple Si on se déplace Et on a également Un petit câble XT60 Avec le micro USB Pour pouvoir Soit recharger Beaucoup plus rapidement D'ailleurs Il y a un petit papier Dans la boîte Qui vous marque Que si vous voulez Recharger plus vite C'est mieux de lui mettre Au moins 7 ou 8 volts Ca veut dire Au moins une 2S Ou une 3S Et le recharger Avec le micro USB Mais ça peut aussi Servir d'alimentation D'appoint Ca veut dire Qu'il peut tourner Toute la journée En étant alimenté Tout simplement Voilà C'est vrai C'est vrai que Une finition Quand on regarde Le contour Il n'y a pas photo Là c'est un des premiers Que je vois Avec cette finition là Et surtout Voilà Il sort 1000 lux Donc au niveau luminosité C'est énorme Par rapport à ce qu'on voit D'habitude C'est un écran à 360 Ce qui marque Dans la description Ca veut dire que Peu importe C'est pour ça Que je voulais bouger Tout à l'heure Le petit Parce que là Peu importe L'angle que vous allez y mettre Vous verrez toujours l'image Vous n'avez pas de perte De couleur ou autre C'est hyper impressionnant Je vous explique le fonctionnement Et ensuite On regarde l'image ensemble Donc on a un bouton Power Ici On a l'alimentation Ou la recharge Donc de 5 à 23 volts On a cette fois-ci Un emplacement carte mémoire Pour le DVR On a donc une entrée vidéo Ici Et sinon Tout un tas de petits boutons Sur le côté On a le bouton Rec Directement pour lancer le DVR On appuie Ca enregistre Ensuite On a le changement des bandes Le changement des canaux Qui va servir aussi Ces deux boutons Dans le menu Pour naviguer Et on a ici Le brightness Plus ou moins Ca c'est les deux boutons Direct de réglage De la luminosité de l'écran Tu n'as pas besoin D'aller dans un menu Tout de suite Tu peux régler ça comme ça Et on a deux boutons Sur le dessus Donc le power Et ici La recherche automatique Tout simplement C'est pareil Un appui Et ça cherche directement Et le bouton recherche aussi On va tester ensemble Je crois Mais quand on maintient Le bouton recherche Ca va passer justement Sur l'AVEIN Pour une entrée auxiliaire Si vous vous en servez Que de moniteur Tout bêtement Donc on se le met en route Paf C'est parti E-Shine Mon Eagle Et donc celui-là T'as un emplacement En carte SD Micro SD Voilà celui-là En placement micro SD Et vous allez voir Le DVR est vraiment sympa Moi surtout Mes enregistrements DVR J'étais pratiquement En 30 fps Donc une bonne résolution Une bonne fluidité Et après Trois tailles différentes De fichiers Avec une résolution différente Selon si vous voulez Quelque chose de bien propre Ou alors si c'est du vite fait Tout simplement Ce que j'aime bien aussi Avec le DVR C'est qu'on va pouvoir Vérifier notre DVR ici Et non seulement C'est assez simple De manipulation Pour passer d'une piste A l'autre Après on va pouvoir Lancer la lecture On va pouvoir avancer Deux, quatre, huit fois Et on va pouvoir aussi Reculer Vous allez voir La fluidité De l'avance Et du recul Comment on veut Non c'est pas Non faut pas dire ça J'ai été surpris Par la qualité De ça justement On va tout de suite Aller voir dans les menus Donc j'appuie sur le bouton Power Une seule fois ici Voyez rejouer Ça c'est pour rentrer Dans le DVR Donc pour rentrer Dans le DVR Il faudra appuyer Sur plus Donc ça c'est pour valider Je vous montrerai ça après Donc une fois pour le menu Et on rappuie Pour descendre Luminosité Contraste Couleur Acuité visuelle Rétro éclairage Le volume Puisqu'il y a les enceintes Comme je vous ai dit Moi j'ai mis sur zéro Pixel Vidéo Donc ça c'est l'enregistrement Du DVR On a soit Hop J'y retourne Donc là j'appuie sur le plus Donc VGA D1 Et HD Comme je vous disais Pour les enregistrements Donc on va laisser en VGA Audio Vidéo désactivée Donc ça c'est si vous voulez L'audio ou pas Dans votre DVR Hop Rectime C'est si vous voulez mettre Un temps d'enregistrement 3 minutes 5 minutes 10 minutes Ou désactivé Format C'est pour formater La carte mémoire Donc la langue Donc moi j'ai mis French Le reset Tout simplement Pour remettre en paramètre d'usine Et là pour aller dans le DVR C'est sur rejouer Qu'il faudra valider Je vais tout de suite vous montrer le DVR Hop Je valide Tac Donc là ça va charger Ce qu'il y a dans le DVR C'est assez long Tac Et là on est dans la vidéo numéro 7 Alors j'appuie tout en haut Sur le bouton rec Pour lancer Je refais une pause On va se mettre sur là Donc j'appuie sur le plus 5, 6, 7 Voilà Donc la 5 Là on est en HD Là on est en D1 Et là on est en VGA Il me semble Ouais c'est ça C'est marqué là A chaque fois Donc par exemple en VGA J'appuie tout en haut Paf Et là je lance la lecture Donc vous voyez la luminosité de l'écran On peut tout de suite Faire le test Regardez Je vous le mets sur le côté Hop Attends J'ai ma GoPro qui Hop Non moi je te confirme T'as vu On voit bien Même sur le côté Par en dessous Il n'y a aucune perte Il n'y a aucune perte C'est vraiment un écran hyper lumineux Et comme je vous disais tout à l'heure Regardez Je fais une avance rapide X2 Et là je fais Retour Et je trouve ça génial J'avance Et je recule Ouais c'est fou X2 X4 X8 Et je peux reculer tout de suite Sinon X2 X4 X8 Et quand je rappuie Ça revient sur la vitesse normale Mais ça je trouve ça génial Donc hop Je rappuie en haut Je change de vidéo On va mettre la HD directement Je lance la vidéo Hop Et là j'accélère le décollage Parce que j'ai pris mon temps Je crois que je me suis reposé J'ai redécollé Hop c'est parti Hop c'est parti Et là Voilà Là je suis en HD En vol normal Alors vous verrez HD après selon le format Ça a tendance à étirer un petit peu Donc là c'est parce que Je pense que c'est parce que Je suis en pâle Sur mon Cvatar Petit retour rapide Donc là marche avant Et marche arrière Donc là pour rechercher Un endroit dans la vidéo Et à tout moment Paf On peut faire pause bien sûr Donc pour rechercher Un endroit dans la vidéo Si on a fait tomber son drone Par exemple Ou autre C'est très très facile De faire une recherche Je trouve ce DVR fantastique Il met un peu de temps A se charger A se lancer par exemple Pareil quand on modifie Quand on veut passer du VGA Au HD Dans les menus Il met allez on va dire 10-15 secondes Le temps de le charger Mais une fois que c'est fait On est d'une propreté Hallucinante quoi Donc je rappuie sur le menu Pour ressortir tout simplement Tac Voilà Là on est revenu au mode normal Comme je vous disais Pour passer en mode vidéo On va maintenir Le bouton Search Ici Le bouton de Scan Voilà Et on passe Ah non j'ai attendu trop longtemps Voilà Et là on passe en AV Directement Donc je rappuie Pour repasser en mode recherche Tu peux nous brancher Je vous branche Branche nous Branche nous Donc avec le petit pétrel On sait que c'est le OS2 V2 Qu'il y a dessus C'est pas la meilleure des cams Mais voyez déjà La résolution qu'on a C'est Je peux pas vous montrer mieux que ça Sur l'écran Vous voyez Un peu plus loin Ici Vous voyez On a vraiment pas Pas beaucoup de reflets Pareil à l'extérieur On voit plutôt bien Même s'il y a pas de cache Alors on peut toujours adapter Un cache bien sûr Mais aucune perte Et je trouve ça Franchement Super propre Vas-y bouge un petit peu Ouais Fais un zoom Oh zoom Tu zooms bien Donc voilà Au niveau de la luminosité Et du rendu C'est vraiment top Donc voilà Sur ce petit joujou Ouais pendant que je vous parle Je vous mettrai les 3 DVR à la suite VGA D1 et HD Pour que vous vous rendiez compte De ce que ça donne Ce petit moniteur MoneyGull Il est aux environs Des 50 et quelques euros Aussi En ce moment Avec les promos Il y en aura certainement D'autres des promos Mais là franchement Il est vraiment pas cher Pour ce que c'est Il est vraiment d'une qualité Voilà Je sais pas comment dire autrement C'est propre De chez propre Grosse autonomie Polyvalence Grande taille d'écran Grande taille d'écran 5 pouces Même si on peut trouver du 7 Maintenant Mais c'est surtout La luminosité La qualité de l'écran Il y a plus de fonctions Et beaucoup plus de fonctions Hop je peux l'éteindre L'autonomie Surtout La polyvalence Parce qu'on peut le recharger Enfin le brancher en direct Avec n'importe quelle batterie Qu'on a sur soi Et puis encore une fois L'autonomie Il n'y a peut-être même pas besoin De le charger quoi Et ouais Et puis ça peut faire aussi moniteur Bref Grosse polyvalence Pour ce petit MoneyGull Franchement J'ai envie de dire A l'heure actuelle C'est un des meilleurs écrans Au niveau rapport qualité prix C'est sûr et certain Vous voyez Je cherchais des cadeaux A vous faire tout ça Et celui-là Je ne veux pas vous l'offrir Je veux le garder absolument Pour pouvoir montrer A des gens Qui viennent voler avec nous Etc Je trouve ça Je trouve ça absolument Génial quoi Donc voilà Donc dans la description Bien sûr Les liens de ces produits là Je vous mettrai aussi Les liens des cadeaux Si vous voulez aller voir De quoi il retourne Si vous voulez faire votre choix Pour le live Vous verrez un petit peu Quel produit Correspond à quoi Et vous pourrez participer Bien sûr à tous Les cadeaux Vous pourrez essayer De gagner tous les cadeaux Mais vous pourrez faire votre choix Et puis vous concentrer Sur un cadeau en particulier Qui vous plaît Plus que les autres En tout cas nous On compte sur vous Oui Je ne t'ai pas laissé Beaucoup la parole Mon pauvre Yacine Ouais tu sais Les écrans Après moi je ne suis pas non plus Super calé T'es mieux dans les lunettes Dans les lunettes Non T'es mieux dans le masque Sur un écran Dans le masque Mais ouais ça Non non après Si tu parles là comme ça Rapport qualité prix Avec le prix Qui est pratiqué actuellement Sur le Money Girl De Sheyshine On est presque au même prix Sur le même prix Bon voilà Mais c'est vrai Que c'est pas la même utilisation Voilà Non 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 C'est sûr que si tu veux Un petit truc A mettre dans la poche Vite fait etc C'est vrai que c'est pratique Aussi Mais par contre Quand on voit la qualité Moi franchement J'hésite même pas Je préfère prendre Un peu plus de place On voit quand même dessus Bon voilà C'est énorme Donc voilà Faut avoir besoin D'un écran De toute façon Moi j'en ai besoin D'un à la maison Vous savez quand je fais Mes réglages Betaflight J'aime bien avoir mon petit écran Pas besoin de sortir Les lunettes etc C'est pratique Quand on cherche un engin Par exemple Parce que quand on vérifie Dans les lunettes Faut avoir les lunettes Les mettre Hop on les enlève Pour faire 20-30 mètres Pour rechercher son truc On les remet C'est pas très pratique C'est vrai qu'il y avait Un petit écran Comme ça de contrôle C'est un peu plus simple Parce que malgré tout Les écrans Et les patchs directionnels Bah ça aide vraiment Quand on cherche un drone Donc voilà On compte sur vous Putain elle va durer longtemps Cette vidéo On compte sur vous Pour le live demain J'espère que ça vous fera plaisir Venez nombreux Au moins 4 Ça serait bien Et puis voilà Promis on vous fera Des petites surprises Des petits jeux Sympa interactifs Ouais interactifs On attend surtout La participation On veut de la bonne humeur Voilà Pas de relou Bah tu feras un petit peu Le modérateur Je verrai Il y aura peut-être Quelqu'un d'autre aussi En tant que modérateur Mais voilà Donc des surprises Des jeux interactifs Des cadeaux Et puis je vous parlerai De quelques produits Intéressants Que j'ai commandé Pour l'occasion Certains que j'avais déjà vu Comme les EV300O Je vous en reparlerai Parce que pour l'instant Pour moi Ça reste les meilleures lunettes Au niveau rapport qualité prix Actuellement sur le marché Même s'il y a les Skyzone Sky OX4 là Qui arrivent Qui sortent actuellement Je ne les ai pas encore testés Je ne sais pas si je les testerai Mais par exemple Voilà Pourquoi dépenser 100 à 150 euros de plus Alors que les EV300O Sont déjà Bah top Donc voilà On parlera d'un petit peu tout Et puis on répondra A certaines questions Si on a les réponses Si on a les réponses Sinon on dira N'importe quoi Ou je ne sais pas Je dirais sur Google J'irais chercher Ouais Tu iras chercher sur Google Tu demanderas à des pros Tu iras demander à David Zouary S'il a la réponse On ne sait jamais Donc voilà Je compte sur vous demain Nous comptons sur vous demain Pour le live On vous donne rendez-vous Donc à 18h ou 19h Je vous dis ça Dans le commentaire Là Dans la journée Et puis Bah c'est tout Ouais C'est tout Ce sera tout Bon T'as rien d'autre à rajouter Une petite blague Par rapport à tes deux écrans Vas-y Qui s'appelle Hawk Ouais Faucon Ouais Eagle Vrai con Aigle Ah non Donc le hit Le faucon Est plus petit que l'aigle Le faucon est plus petit que l'aigle Et l'aigle est royal Franchement T'as vu On est pas mal sur les blagues Bon on vous saoule là C'est ça Ouais ouais carrément Donc merci à tous d'avoir suivi Merci encore à vous d'être là On compte sur vous demain Pendant le live Et nous là dessus Il ne reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans nos vidéos Ciao 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 ciao